Le 26 mai 2015 s'est tenu à Valence une conférence sur l'histoire et la situation actuelle de la Syrie. L'invité, Aïssar Medani, citoyenne franco-syrienne, docteur en chimie, experte en traitement de l'information. Elle a contribué au management et elle a mis en œuvre de nombreux projets d'informatisation et de conduite du changement en France. Depuis 2001, en tant que membre fondateur et membre du Bureau du réseau des scientifiques syriens expatriés, Mme Medani œuvre pour le développement technologique de la Syrie et pour la construction de relations d'échange et de coopération durable entre la Syrie et la France dans le cadre du réseau Nostia. Depuis le début de la guerre contre la Syrie, elle a animé de nombreuses conférences, interviews et participe à de nombreuses émissions télévisées en France et en Syrie. Citoyenne franco-syrienne, je suis en France depuis très longtemps, j'ai travaillé en France depuis très longtemps. Mais lorsque ces problèmes ou cette crise ou ce dit printemps arabe a commencé en Syrie, j'ai commencé à me poser des questions. Et j'ai commencé d'abord, dès 2011, à partir très régulièrement, un mois sur deux en Syrie, pour savoir où se trouve la vérité et qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain. Ce qui m'avait vraiment beaucoup alertée au début, c'est la convergence au niveau des médias. D'abord, le ton très élevé des médias contre mon pays, contre le président Assad, contre l'État syrien, qui était tout de suite « Assad doit partir, ceci, cela, Assad doit se démettre ». Et la convergence était entre des médias comme France 24, BBC, CNN et en même temps des médias arabes comme Al Jazeera, Al Arabiya, etc. Donc cette convergence et ce ton très élevé, cette ingérence m'a vraiment beaucoup alertée. Du coup, je suis allée directement en Syrie pour voir ce qu'il en est. Alors qu'on parlait ici de grandes manifestations, de tueries, etc., je suis allée sur le terrain et il n'y avait rien. Rien du tout. En 2011, rien du tout. Et le ton continuait à s'élever, etc. Et c'est là que je me suis dit qu'il y a quand même quelque chose qui est préparé, pré-préparé, je peux dire, et qu'on veut nous soumettre ou qu'on veut nous obliger à croire, en fait. Donc, le déroulement des événements a confirmé mon hypothèse. Et pas seulement la mienne, mais celle de beaucoup de personnes qui étaient alertées par cette convergence douteuse, je peux dire, de ces médias. Et cette ingérence systématique, je peux dire quand même que j'ai été très choquée par le ton de nos dirigeants en France aussi, du style Assad ne mérite pas de vivre, il faut enlever la licence de tuer Assad, Jabhat al-Nusra fait du bon boulot, etc. Vous savez bien, à plusieurs reprises, et d'ailleurs ça continue dans le même sens. Et je trouve que c'est une manière d'ignorer complètement les premières, les bases évidentes, ou les premières bases de la charte des Nations Unies d'abord, et puis de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, deuxièmement. Alors, bien sûr, c'est très gênant pour moi qui ai choisi dans la France un deuxième pays, mais une France des libertés et une France de la République et du droit des peuples, tel que l'avait dicté le général de Gaulle à plusieurs reprises, en fait. Et bien, j'étais plus que gênée, je peux dire, je me suis dit, il y a quand même des batailles à mener en France, beaucoup plus aussi, pour le respect des droits des peuples. Je suis allée donc plus systématiquement en Syrie. Donc, en 2011-2012, j'y allais un mois sur deux pour voir ce qui se passe. Et 2013, je peux vous dire, j'y suis allée, mais je n'ai pas pu revenir parce que le peuple était en telle difficulté. C'était l'année où on a parlé du chimique, où on a accusé la Syrie d'utiliser le chimique contre le peuple. où il y avait aussi, en 2013, cette volonté aussi Obama qui menaçait de bombarder la Syrie. Donc, franchement, je n'ai pas pu partir, repartir. Là, il y a eu tellement de mouvements, de solidarité et puis de choses émouvantes qui se passaient sur le terrain. Fantastique et très positive. Je peux dire, lorsque, par exemple, Obama, ça c'est un fait anodin, mais qui en dit long, lorsque Obama a annoncé qu'il voulait bombarder la Syrie, un mouvement spontané de toute la population, de la jeunesse, etc., a été vraiment d'aller sur la montagne de Kasyoun. Vous savez, Damas est sur le flanc d'une montagne, qui est la montagne Kasyoun. Et toutes les personnes sont allées là-haut, sur la montagne. Ils ont campé et ils ont dit, vous ne passerez pas, vous passerez sur nos corps d'abord. C'était le nom du mouvement, sur nos corps. Et donc, ils se sont transformés, ils voulaient se transformer en boucliers humains pour protéger la capitale. C'était absolument émouvant, en fait, sur cette jeunesse qui s'était réunie avec le drapeau syrien sur toute la montagne. Et donc, c'était toute la nuit, toute la journée, il y avait de la musique, les jeunes qui dansaient, avec des chants patriotiques, des chants de défense du pays, etc. Et je peux vous dire aussi que la population était très détendue, parce que la même journée, dans la journée, toutes les terrasses de café étaient pleines. Les gens disaient, de toute façon, on est là, s'ils veulent bombarder, qu'ils bombardent, mais ils verront. Paradoxalement, je peux vous dire, à quelques centaines de kilomètres, à Tel Aviv et en Palestine occupée, les gens ont passé 48 heures dans les abris des Israéliens. Donc, ça vous montre quand même la différence d'état d'esprit entre les gens qui ont, je peux dire, la vérité de leur côté, et les autres qui sont aussi, qui sont agresseurs. C'est ça. Donc, là, c'était une anecdote, mais qui dit long. Et donc, moi, je n'ai pas voulu rater ces choses qui étaient. Et donc, là, j'étais là, avec le peuple syrien, pour résister à cette offensive. Donc, là, je voudrais faire un petit rappel historique, rapide, pour montrer la Syrie. La Syrie, c'est un pays qui a 10 000 ans d'histoire. Il y a 600 civilisations qui se sont succédées sur la Syrie. Donc, toutes ces civilisations sont stratifiées, je peux dire, aussi bien dans la population, dans nos gènes, que dans notre terre. Néomonde, le premier alphabet, la première note de musique, les premiers temples, les premiers traités politiques, le premier accord de paix, aussi. Les premiers bilans de production agricole que nous avons trouvés, aussi, qui ont été trouvés sur des tablettes, qui étaient aussi bien à Dura-Oropos qu'à Marie. Je rappelle que c'est la terre des religions, des trois religions monothéistes. Donc, c'est une véritable stratification. Je peux dire qu'on est tous, alors, aujourd'hui, on veut différencier ethnies, confessions, etc. Ce qui est faux, je peux vous dire que nous sommes tous des Assyriens, des Syriacs, des Araméens, des Chaldéens, des Nabatéens, Gassanides, des Cananéens, etc. Nous sommes tous ça, en fait. Et tout ceci, c'est les Syriens, des Phéniciens, des Arabes, etc. Donc, ce ne sont pas des ethnies différentes. Même les Kurdes font partie aussi, ils ne sont pas là, mais ils font partie aussi de ces civilisations. Les premiers messages de paix, les premiers messages qui ont été envoyés de la Syrie de cette époque au monde entier, sont des messages de paix et de civilisation, puisque c'était le premier endroit où l'être humain s'est installé, a commencé à cultiver la terre. Et nous avons trouvé, a été retrouvé sur cette petite plaquette à Ougarit, les mots suivants, ou la phrase suivante, qui est écrite en arabe, là, traduite en arabe et en m'tou, elle est traduite en anglais et en français. Alors, qui dit, brise ton épée et prends ta pioche et suis-moi, plantons la paix et l'amour au cœur de la terre. Tu es syrien et la Syrie est le centre de la terre. Donc, déjà, un message d'amour, un message de paix et un message pour cultiver la terre et sortir de la terre tout ce qu'il y a de meilleur. 5 000 ans avant Jésus-Christ, cette tablette. Elle date de 5 000 ans avant Jésus-Christ. Un petit peu d'histoire. Alors, la Syrie, dont vous avez vu la carte au début, c'était la Syrie qui a été dominée par l'Empire ottoman pendant 400 ans, 500 ans, pratiquement. Depuis 1516 à 1917, on peut dire, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, quand la Turquie a commencé à perdre la guerre, les Britanniques et les Français ont voulu partager le règne de l'Empire malade vers la fin de cette période. Alors, Sykes et Picot, le baron Sykes était le ministre des Affaires étrangères britannique et Georges Picot, le ministre des Affaires étrangères français, qui se sont retrouvés et qui se sont divisés, partagés cette Syrie en des zones roses, des zones bleues. Les zones roses foncées et roses claires sont des zones qui doivent être dominées directement ou indirectement par les Britanniques. Et les zones en bleu clair, bleu foncé, c'était des zones qui devaient être dominées directement ou indirectement par la France. Alors, ça c'était en 1916. Je tiens à vous dire que la Syrie, en 1920, a été un royaume indépendant avec le roi Faisal, en fait. Faisal Hashemite de Syrie et qui a régné sur la Syrie pendant 18 mois. Donc, de 1918 à 1920, jusqu'à juillet 1920. Et en juillet 1920, l'armée française envahit la Syrie. Et dans la bataille de Meyseloun, en fait, a été, pardon, dans la bataille de Meyseloun, dans laquelle Youssef Ladme, qui était le ministre de la Défense syrien, a été tué en défendant la Syrie. En fait, cet accord en 1916, il restait un accord, mais en 1920, avec l'invasion de la Syrie par les troupes françaises et l'invasion parallèle par les Britanniques de l'Irak et de la Jordanie, etc. Donc, ce plan allait se mettre peu à peu dans les faits. Mais en même temps, en 1917, il y a eu un événement très grave aussi. C'était que l'Angleterre, qui voulait continuer la Première Guerre mondiale aussi, était en cours d'argent et qui avait demandé de l'argent au Rothschild, qui a conditionné son argent par l'accord Balfour, qui est la promesse aux Juifs de la création d'un État national juif en Palestine. Donc, dès cette période, avec la réalisation de ces, peu à peu, en 1920, tout commençait à se mettre en place, aussi bien dans les invasions qu'en favorisant les immigrations des Juifs qui sont dans les pays européens pour venir occuper les lieux, pour venir occuper la Palestine. Et on va voir que le terrorisme a commencé depuis cette période-là, donc, depuis le siècle dernier, le terrorisme a commencé dans la région. L'autodéfense, il y a eu des différentes organisations terroristes. La Haganah, l'Irgun et Stern, qui sont des trois organisations juives terroristes à l'époque, qui ont commencé. C'est l'autodéfense juive, la Haganah, qui est une organisation armée clandestine chargée de la défense du Huit-Chouf. Elle a été formée en 1920 sous l'impulsion de Japoutinsky, qui est très rapidement passée sous le contrôle de Ben-Gurion. La Haganah aussi passe à l'action ouverte. Et à partir de ce moment, il y avait des massacres systématiques, des massacres tournants systématiques contre les Palestiniens, des villages entiers qui ont été décimés, des gens qui ont été tués. Et tout ça, ça a été perpétré par l'Irgun, le Haganah. Et ces organisations ont formé par la suite l'armée Tzahal, qui est l'actuelle armée israélienne. Alors, on cite les différents massacres. Ça a commencé par les massacres des Réassines, Haïfa, Yafah, Al-Loud, Tantoura, Gabia, Qalqilia, Kafr Qasem, Jérusalem, Gaza, Khaniounet, Sabra et Chatila, Mosquée et Aqsa, Temple d'Abraham et Rafah et Jénine, etc. Et ça continue. Et donc, parallèlement, ils faisaient aussi des attentats, voitures piégées, plastiquage, etc. dans des villes comme Bagdad à l'époque, dans les pays arabes environnants, de manière, et en disant, « Ah, ce sont les juifs arabes qui ont fait ça. » Parce que tous ces pays étaient habités de juifs, de musulmans, de chrétiens, etc. Et donc, ces organisations terroristes accusaient les juifs des pays arabes de faire ces attentats, alors que c'était Haganah et Irgun qui les faisaient. L'objectif était de faire en sorte que les juifs des pays arabes soient déplacés ou expulsés, ou qu'ils aient peur et qu'ils partent pour occuper le vide qui a été créé par les massacres qui ont été faits contre les Palestiniens à Deryassin, Haïfa et Yafa. Donc, ça, c'était aussi les déplacements de population qui ont conduit, effectivement, en 1947-48, à la création de l'État d'Israël qui a été consacré, je peux dire, par l'ONU en 1948. Bon, là, je reprends un petit peu sur la Syrie et sur la partie tout à fait récente, donc dans les dix dernières années. Vous vous rappelez bien l'agression en 2006 contre le Liban, l'agression en 2007 contre Génie, où ont été utilisées toutes les armes interdites, l'uranium appauvri, les bombes à fragmentation, 2008-Gaza, 2011-Gaza à nouveau, 2014-Gaza à nouveau, 2011-2014, pendant ces dernières années de printemps arabe, donc Israël a beaucoup et collabore beaucoup avec les Jabhat al-Nusra et les terroristes, mais aussi, il y a eu plusieurs bombardements de la Syrie, du Golan et du Sud-Liban. Et puis, donc, voilà, on continue. Alors, le terrorisme comme arme systématique de destruction, c'est une théorie qui a été développée par le conseiller d'Obama, Brzezinski, qui est, en fait, c'est une guerre à faible coût qui ne coûte rien en homme américain, je peux dire, et elle est très efficace, donc elle a été utilisée en Afghanistan, elle a été utilisée en Irak, elle a été utilisée en Yougoslavie pour l'éclatement de la Yougoslavie, en Serbie, Kosovo, Croatie, etc. Et donc, ça a été systématiquement utilisé. Le processus, c'est quoi ? Le processus, c'est, on envoie, d'abord, on détruit l'économie, on détruit l'infrastructure, on détruit l'économie de toute façon en empêchant, déjà, en détruisant les usines, tous les moyens de l'économie, les centrales électriques, les circuits d'eau, etc. L'infrastructure, on détruit la sécurité, on propage la peur, on transfère les populations pour appliquer des divisions dans le pays et on remplace par un État fragile et puis qui permet une occupation et un pillage des richesses. L'exemple le plus flagrant de tout ceci, ça a été la Libye, récemment, une tentative d'en faire autant en Syrie et l'Afghanistan, qui était un pays où il faisait bon vivre et qui était assez avancé, je dirais, et on est aussi un exemple. Et l'Irak, bien sûr, vous savez. Le terrorisme, donc, les derniers pays qui ont été détruits, entre guillemets, je peux dire, le Soudan, les pays d'Afrique, tous les pays d'Afrique, alors la Somalie, le Nigeria, le Mali, et où toutes les populations crèvent de faim, en fait, aujourd'hui, et on nous fait pleurer, sur eux, mais en réalité, ça a été bien provoqué, l'Algérie, l'Irak, la Libye, le Yémen, la Syrie, l'Égypte, etc. Alors, la Syrie, la Syrie, le cas particulier de la Syrie, qu'en était-il avant mars 2011 ? Avant mars 2011, la Syrie était un des cinq pays les plus sûrs du monde, une population, quelle que soit la religion, la secte et l'ethnie, si on peut parler d'ainsi, c'est une population, comme je vous disais au début, une population unie, il y a égalité des droits entre tout le monde, il y a, au niveau de tous les citoyens, l'égalité des droits, elle est stipulée dans la Constitution, mais elle est aussi appliquée réellement, il y a autant de personnes de toutes les composantes, si on peut dire, du peuple syrien, qui sont aussi bien dans l'armée, dans les grandes fonctions, dans les ministères, etc. Il y a aussi une égalité devant la loi et la justice entre tous les citoyens. La Syrie aussi, c'était un pays qui est indépendant et autosuffisant. Alors, petite parenthèse, pour vous dire, la Syrie a été sous sanction ou sous embargo depuis 2003. Pourquoi ? Parce qu'en 2003, la Syrie a refusé l'agression américaine contre l'Irak et a refusé les conditions de Colin Powell qui voulait absolument que la Syrie participe et accepte l'agression contre l'Irak d'une part et que la Syrie ne reçoive pas les réfugiés irakiens, surtout pas les scientifiques irakiens d'autre part. Bien sûr, ça a été refusé. Alors, malgré les sanctions qui étaient appliquées, la Syrie accusait une évolution économique 5,5 à 6,5 par an très régulièrement, croissance économique et bien entendu 0 centime de dette. Chose qui semble complètement interdite. Comment ça ? On ne doit pas de l'argent à la Banque mondiale, ce qui veut dire que la Banque mondiale n'a pas de pouvoir sur nous, qu'on n'a pas une corde autour du cou pour mettre la Syrie à genoux. Et toutes les pressions qui ont duré pendant toutes les dernières décennies, des pressions aussi bien qui vont depuis l'embargo économique jusqu'à l'accusation d'avoir tué Rafi'l Hariri au Liban, jusqu'aux accusations de vouloir faire dominer le Liban. Et dernièrement, en fait, il y a eu beaucoup de pression pour que la Syrie aussi signe les accords d'association, chose qui ont toujours été refusée. Je reviendrai pour vous dire après pourquoi. Et bon, malgré tout ça, la Syrie a résisté et sur le plan économique. Alors, la Syrie en 2010 était devenue un hub économique, en fait, un centre économique de la région qui exportait des denrées alimentaires et y compris des médicaments à plus de 50 pays. Elle n'a pas de dette, son influence et sa présence a commencé à croître dans la région. Sur le plan politique, je peux dire que la Syrie était devenue déjà incontournable au niveau de la politique de la région au temps de Hafez al-Assad, donc le père du président actuel. Et elle était en train de devenir aussi incontournable à ce moment-là. Il y a des rapports qui sont très forts qui lient la Syrie à l'Iran et à la résistance palestinienne, à la résistance libanaise que les Américains ont toujours tenu à casser et ça a été aussi une des conditions pour lesquelles il y avait toutes ces pressions, une des raisons pour lesquelles il y avait cette pression. Mais, en plus de ceci, les accords d'association stipulent un premier point qui est très important, les occidentaux disent que c'est la démocratie, mais le point le plus important ce n'est pas la démocratie, c'est l'ouverture des frontières syriennes à tous les produits européens, mais surtout aussi mettre les produits nationaux syriens aux tarifs européens. Ce qui voulait dire mourir, faire mourir le peuple syrien. Puisque la production, l'autosuffisance aussi bien alimentaire que médicamenteuse, elle avait pour objectif l'accessibilité aux citoyens syriens, donc c'était à très bas prix, accessible à tout le monde. Et donc, le niveau de vie, bien que les rapports de l'ONU qui se basent sur le seuil de pauvreté qui est à 3 dollars par jour ou à 4 dollars par jour, qui ne veut rien dire en Syrie, puisque l'école est gratuite, la médecine est gratuite, les gens se font soigner dans tous les hôpitaux et ils ont leurs médicaments à la sortie, qu'il y a des denrées qui sont soutenues par l'État comme les denrées dites essentielles, c'est-à-dire le pain, le riz, le thé, le sucre, le gaz et le fuel. Donc, tout ça ne veut rien dire parce que le revenu du citoyen ne veut rien dire dans la mesure où tous les services lui sont assurés sans contrepartie payante. Donc, ça, c'est quelque chose de très important et puis, bien sûr, il y a la différence de change entre la monnaie syrienne et puis les dollars. Donc, il n'y avait pas de pauvreté en Syrie, il n'y avait pas non plus, il n'y a pas, je peux vous dire qu'aujourd'hui, même après quatre ans et quelques de guerre féroce qui est exercée sur la Syrie et il n'y a pas de SDF en Syrie malgré tous les millions de personnes déplacées. Il n'y a pas de personnes sans domicile, sans toi. Il y a des personnes sans domicile mais qui sont hébergées dans du dur par l'État et qui ont leur panier alimentaire tous les jours et leur visite médicale toutes les semaines et les enfants ont pu être scolarisés dans le lieu où ils se trouvent, même transférés s'ils sont réfugiés d'un endroit à l'autre, réfugiés à l'intérieur du pays, ils vont à l'école. La santé est assurée, les vaccins sont assurés, donc il y a un énorme travail au niveau de l'État pour sauvegarder la santé du peuple et pour sauvegarder la population. Donc, les points, je continue sur la partie intégrante du front de la résistance contre Israël, les accords d'association qui devaient intégrer Israël dans l'économie méditerranéenne, effectivement, la Syrie refusait de reconnaître l'État d'Israël et d'échanger et de normaliser les rapports avec Israël parce qu'Israël est un État d'occupation, c'est une occupation des terres palestiniennes et la Palestine est au palestinien. Donc, les médias arabes appellent au meurtre, je revenais un peu aux médias, là, on en a parlé, ils appellent au meurtre mais en fait, le discours de ces médias était un discours particulièrement sectaire, confessionnaliste, ils appellent à tuer les alawites, après les chiites, après les chrétiens, après les kurdes, etc. et les druzes, ils ont été soutenus par Al-Jazeera, Al-Arabia, Al-Hurra, la CNN, France 24, la BBC, Euronews, etc. C'était un peu la raison pour laquelle je vous disais au début, j'ai dû aller sur place pour voir la réalité. Donc, comment les choses ont démarré ? Les choses ont démarré effectivement par des appels aux manifestations, vous avez vu, on a parlé d'ingérence ouverte des ambassadeurs USA et en France et USA et français en Syrie, à l'intérieur du pays. Donc, en fait, ils sont allés rendre visite aux rebelles qui étaient à Hama et ils se sont fait filmer d'ailleurs, etc. Il y a des bases d'entraînement, déjà, il y avait depuis février, c'est un fait qui est très important et intéressant, dès février 2011, donc un mois avant qu'il y ait quoi que ce soit en Syrie, la Turquie a étalé tout un tas de tentes sur les frontières, soi-disant, pour récupérer les réfugiés qui devaient fuir le pouvoir, le pouvoir tueur de son peuple, donc, déjà, qui certainement allait quitter le pays et se réfugiait donc en Turquie. Déjà, en février, donc un mois avant, même deux mois avant, puisque les premières manifestations ont démarré en mars et il y avait des bases d'entraînement de djihadistes et de l'ASL qui se trouvaient au Liban, en Jordanie et en Turquie. En fait, ces camps de réfugiés ont été un cache sexe, si on peut dire, pour ces camps d'entraînement qui sont devenus aussi des camps de prostitution, des camps de recrutement forcé, des camps de viols et de vols et de trafic d'organes, etc., qui sont pratiqués dans ces camps qui sont des camps de réfugiés autour des frontières syriennes, donc en Turquie, au Liban et en Jordanie. Une véritable table d'opération, en fait, qui était aussi dirigée par des officiers de haut niveau, turcs, français, américains, qui se trouvaient à Adonai, d'une part, et israéliens, à Adonai et en Jordanie et en partie au Liban, donc aux frontières syriennes. et ils ont commencé déjà très vite à détruire l'infrastructure du pays. Donc, ce qui était visé en premier, d'abord, c'était les centrales électriques, c'était les chemins de fer, c'était les pipelines, mais c'était aussi les silos de grains, les récoltes qui ont été brûlées, les silos de grains du nord, en fait, ont été brûlés et le grain a été volé et apparemment revendu ailleurs. Toute l'air industrielle du sud de Daleb, qui contient 4 500 usines, a été détruite. Les usines ont été déboulonnées et pillées, mises sur des grands tracs, en fait, des grosses voitures et sont partis en Turquie, qui à Qatar, etc. Tout ceci avec un battage médiatique féroce, c'est le tueur de son peuple, tout a été réduit à l'équation Assad tue son peuple, il faut sauver son peuple, une diffusion de mensonges et de diffamations. La Syrie a été suspendue de tous les satellites, tient donc, dans les pays de la démocratie, on interdit aux autres, aux gens de s'exprimer. Ça n'a étonné personne, en fait, qu'on suspende la Syrie de tous les satellites. Ça a été fait en deux minutes, pof, ça y est. C'est pareil, pof, ça y est, on a accusé la Syrie du massacre de Hula, qui était d'ailleurs un massacre perpétré par les terroristes contre des familles qui s'étaient présentées aux élections locales, qui étaient élues, et donc, les personnes qui ont été élues avec leurs familles, femmes, enfants, frères, sœurs, etc., ont tous été massacrées à Hula, et on dit, c'est le pouvoir syrien qui a fait ce massacre, et sans la moindre interrogation ou enquête, tous les pays du monde occidental, quand même, pas tous les pays du monde, heureusement, mais tous les pays du monde occidental, interrompent les relations avec la Syrie, retirent leurs ambassadeurs, renvoient les ambassadeurs syriens, arrêtent toutes les relations avec la Syrie, notamment les relations bancaires, les relations de l'aviation, on parlait tout à l'heure de la Syrian Airlines qui est interdite de venir en France, et depuis ce moment-là, et vice-versa, donc tout ceci, ça s'est précipité, on ne sait comment, d'ailleurs, à une allure vertigineuse, sans la moindre enquête, et sans la moindre vérification d'informations. Toutes les chaînes occidentales ont été au service de cette action, et au service d'un certain nombre de personnes qui ont été recrutées, je peux dire formées en France, qu'on appelle le Conseil national syrien, d'abord, et puis qui est devenu, après, en s'élargissant, la coalition, qui ne sont que des personnes qui ont été réunies et payées par Qatar, dirigées par la Turquie, et couvées par la France, en fait. Et tout ce trio Qatar-Turquie-France a été très actif, puisqu'il y a eu une coalition des amis de la Syrie qui a réuni, des amis, je mets beaucoup de guillemets, parce que des ennemis de la Syrie qui a réuni 130 pays, et qui ont essayé de voter des choses. Je voudrais vous rappeler un petit fait qui vous semble, en fait, c'est un détail, mais c'est très important. Lorsque tout le monde disait, quand même, il y a eu une réunion à Genève, et une réunion à Genève 1, qui était sans la Syrie, mais qui a décidé qu'il fallait arrêter les violences, qu'il fallait qu'il y ait une négociation, et l'État syrien a fini par accepter ça, et il y a eu un Genève 2 où l'État syrien a accepté de discuter avec des gens qui sont complètement fantoches, qui ne sont qu'un par avant pour les interventions extérieures, et bien, la délégation de l'État syrien a été interdite de survaler la France pour aller à Genève. C'est quand même assez incroyable à ce point qu'il y ait une... Et ça, c'est la France qui se veut la France de la liberté, etc. Donc, c'est un fait, je ferme la parenthèse, je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit, à quel point il y avait une ingérence totale, en fait, et systématique de la part de la France, déjà. Je dis ça parce que nous sommes tous concernés, mais il y a aussi d'autres pays qui ont fait systématiquement cette ingérence. Donc, lorsqu'il y avait Genève 2, à Genève 2, on a vu qu'il y avait Robert Ford, qui était l'ex-ambassadeur américain à Damas, en Syrie, qui dirigeait ces gens, qui disaient « Toi, tu te mets là, c'est toi qui parle, après le deuxième round, c'est toi qui parle, etc. » Puis à la fin, Robert Ford, il a viré tout le monde, il a dit « Écartez-vous, vous m'énervez, je vais m'adresser directement au peuple syrien. » Et c'est lui qui a parlé. Alors, ça, c'est vraiment, il s'est condamné lui-même, à quel point il y avait une ingérence. Deuxième point qui est important, quand même, qu'il est important de voir, c'est toutes ces ingérences cumulées, en France, la bataille médiatique continue et les mensonges médiatiques continuent, que ces gens qui sont couvés par la France n'ont absolument aucune représentativité d'une part au niveau du pays, les gens leur crachent dessus aujourd'hui en Syrie, vraiment, d'une part. Mais d'autre part, ils n'ont absolument aucun pouvoir sur les terroristes qui sévissent en Syrie parce qu'il y a effectivement des hordes terroristes d'Al-Qaïda, tout simplement, des branches d'Al-Qaïda, alors Jabhat al-Nusra, étendard de l'Islam, je ne sais pas quoi de Mahomet, etc., ne sont que des, et Daesh aussi, en dernier, ne sont que des organisations d'Al-Qaïda, ils leur arrivent de se battre entre eux parce que ce sont des gens qui ne sont que des gangs de voleurs et ils s'entretuent pour les butins. Le peuple syrien vit au rythme de ces horreurs et de cette barbarie depuis 4 ans et demi, aujourd'hui, presque 4 ans et demi, et résiste, et tient, et je peux dire, fait face à toutes ces horreurs avec une philosophie de grandeur absolument extraordinaire qui est d'affirmer systématiquement son droit quand même à choisir lui-même qui le dirige et comment. ceci a été confirmé ou affirmé de manière extrêmement forte aux élections qui ont eu lieu l'année dernière et qui ont été complètement boudées par les médias occidentaux aussi. Donc, en juin 2014, il y a eu des élections en Syrie, il y avait trois candidats, il y avait malgré une opposition totale ou même je dirais un ricanement et une opposition violente même, je peux dire, de l'ensemble des pays occidentaux en disant comment on peut faire des élections dans un pays en guerre, dans un pays où il y a beaucoup de gens déplacés, etc. Et bien, on déplaise aux médias occidentaux 73% de la population s'est déplacée pour voter, je dis 73% de la population à l'intérieur et à l'extérieur. Au Liban, il y a eu un raz-de-marée de personnes qui sont allées voter à l'ambassade syrienne qui a surpris tout le monde, y compris l'ambassade syrienne, à tel point qu'ils ont prolongé le vote à trois jours parce que c'était prévu pour une journée, ils ont prolongé le vote à trois jours. Et suite à ça, le président Assad a récolté 88,7% des voix exprimées, donc pour lui. Et il y a eu l'autre candidat qui a récolté je crois quelque chose comme 5% des voix et cette personne d'ailleurs participe aujourd'hui au gouvernement et le troisième qui a récolté quelque chose comme 1% des voix. Donc, bien sûr, tout ça, ça a été largement boudé par tous les médias. Bien sûr, tous les dictateurs sont élus à 88%, des commentaires désobligeants de ce type, il y en a beaucoup, fort malheureusement. Et je tiens à vous dire, la France nous a interdit de voter en France. La France, comme tous les pays européens, nous ont interdit d'accomplir notre devoir national de vote sur le territoire français, alors que 15 jours auparavant, les Algériens votaient et quelques jours après, les Égyptiens votaient. Ils nous ont interdit de voter en France, si bien que beaucoup de Syriens ont affrété des avions spéciaux pour aller voter et il y avait des centres de vote dans les aéroports, les gens arrivaient, votaient et repartaient. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de volonté de voter et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire qui montre à quel point le peuple syrien ne tient pas seulement, ce n'est pas la question de tenir à la personne du président, mais tient à son indépendance, tient à la souveraineté de son État et dit à tous ceux qui s'ingèrent en Syrie, bat les pattes. Voilà. Alors, les violations sont multiples au niveau, alors, vous savez, le terrorisme de Jabhat al-Nusra, Al-Qaïda, Daesh, je crois que Internet en est plein, vous pouvez aller voir les vidéos, moi c'est tout à fait contraire à mes principes de montrer ces vidéos d'horreurs, de têtes coupées, de personnes crucifiées, de mutilations, de cadavres brûlés, de gens qui ont eu les yeux percés avec des perceuses, des trucs comme ça, c'est vraiment des horreurs. Les derniers en date de Palmyre, 400 personnes hier, avant-hier, ont été massacrées, la tête coupée, accusées par Daesh, de quoi ? De collaboration avec l'État, parce que c'était des fonctionnaires de l'État qui ont refusé de quitter la ville parce que, et ils ont resté sur le lieu de leur travail pour défendre le pays et pour défendre la ville. Alors, ils ont commencé par la directrice de l'hôpital, la directrice des infirmières, toutes les infirmières, tous les médecins de l'hôpital, tous les fonctionnaires de la Poste. C'est vraiment absolument ignoble, 400 personnes tuées en une seule journée, la tête coupée de manière la plus abjecte et la plus barbare possible. Donc, voilà. Et après avoir détruit énormément aussi de monuments historiques dans toute la Syrie, je tiens à vous dire quand même, vous connaissez sans doute Ma'aloula qui est absolument une ville qui date du Christ, en fait. Ma'aloula, c'est une ville où on parle encore araméen, où on fait des messes en araméen, où les églises ont été vraiment attaquées et dépravées. Il y a eu aussi la mosquée des Omaïades à Alep qui a été complètement attaquée. Il y a eu des monuments, tout un tas de lieux de culte musulmans, chrétiens, autres qui ont été dépravés, y compris des cimetières, y compris des tombeaux, y compris des lieux de culture qui ont été aussi complètement détruits. Bon, je vais... Voilà la violence aveugle, ça c'est un petit aperçu de la ville d'Alep. Et voilà la ville, comment elle était, comment elle est devenue ? On dit la révolution est passée par là, elle a dit son mot et elle a laissé ses traces, la dite révolution. Alors, les assassinats dans les mosquées, je rappelle, le premier assassinat qui a été effectué, ça a été l'assassinat du fils du moufti, Saria, il a 22 ans, qui a été tué. et après les assassinats du savant Al-Bouti qui est un grand savant sunnite, dans la mosquée aussi, il y avait un gars qui s'est explosé lui-même, il y a eu énormément d'assassinats de ce type, la destruction aussi dans les écoles, ceux qui étaient particulièrement visés, les écoles primaires, les écoles secondaires, les lycées, les hôpitaux, l'hôpital Al-Kindi à Alep était un des plus gros hôpitaux du Moyen-Orient et les plus modernes. Là, je tiens à vous dire que les hôpitaux syriens non seulement reçoivent les citoyens syriens, mais on peut aller se faire soigner, on ne vous demande même pas votre carte d'identité, vous rentrez, vous vous faites soigner, vous sortez avec vos médicaments, vos radios, etc., sans qu'on vous demande de votre carte d'identité. Donc, en fait, tous les pays voisins venaient se faire soigner en Syrie. Les Libanais, les Turcs, les Jordaniens, les Palestiniens, ils venaient tous se faire soigner en Syrie et ils venaient faire en Syrie leur course pour la semaine parce que la Syrie était le pays le moins cher de toute la région. C'est aussi une des raisons de la destruction. Donc, bien entendu qui participent à cette guerre d'agression tous les pays occidentaux, l'OTAN plus l'Arabie Saoudite et le Qatar qui aujourd'hui deviennent d'ailleurs les alliés privilégiés de la France. On va même jusqu'à dire que l'Arabie Saoudite est un pays qui défend la démocratie et qui défend les droits des femmes, s'il vous plaît. Le Qatar, c'est un pays qui est démocratique, on va jusqu'à dire ça. Je crois que certains diplomates ne savent pas quel est le sens des mots. La Ligue arabe est complice, c'est sûr. La Ligue arabe est complice depuis le début puisque depuis 2012 elle a expulsé la Syrie qui est membre fondateur et d'ailleurs au fi des statuts de la Ligue arabe puisque dans les statuts de la Ligue arabe s'il y a une décision de ce type qui doit être prise, elle doit être prise à l'unanimité. Ce n'était pas le cas. et d'ailleurs maintenant Nabil Al-Arabi l'année dernière le secrétaire de la dite Ligue arabe revient à dire ah de toute façon l'expulsion de la Syrie était tout à fait illégale et il faudra revenir dessus. Bon, maintenant il rechange aussi son opinion. Il y a eu je ne sais pas si vous vous rappelez il y a eu aussi une commission d'experts de l'ONU d'experts internationaux qui a été dépêchée par la Ligue arabe au début pour aller voir ce qui se passe sur le terrain. Elle devait répondre à quatre questions. La premièrement s'il y avait une violence de la part de l'Etat face aux manifestations. La deuxième question si effectivement les prisonniers politiques dont les noms ont été donnés ont été bien libérés. troisièmement s'il y avait des terroristes ou pas sur le terrain et quatrièmement si la population était vraiment partie prenante des manifestations. Le rapport a été occulté. Il n'a été présenté nulle part. La question a été internationalisée. On est allé au conseil de sécurité en disant ça y est la mission a échoué. l'ONU pareil il y a eu les missions Kofi Annan Moud Abdelbrahimi etc. Maintenant on a Dimistura qui continue et l'ONU dans ses rapports alors qu'il y a une visibilité réelle puisque de toute façon avec les satellites aujourd'hui on sait quelle est la couleur des cheveux des gens sur terre et on voit tout mais non là on feint de ne rien voir on feint de ne pas voir même les grands déplacements des terroristes comme Daesh les 15 000 terroristes qui sont venus qui ont traversé tout le désert pour aller vers Palmyre il y a deux jours ils n'ont pas été visibles paraît-il par les satellites américains de la coalition qui est censée combattre Daesh vous le savez donc voilà une guerre féroce qui détruit les êtres et les cultures et les cultures anciennes et tout donc là je continue alors cette manifestation en juin 2012 qui n'était pas une manifestation comme une démonstration oui de soutien à l'état syrien en fait lorsque la Syrie a été mise hors de la Ligue Arabe en fait a été expulsée de la Ligue Arabe très vite et très spontanément des millions de personnes sont sorties la longueur de cette manifestation est 16 kilomètres elle a été présentée dans les médias français en mettant un filtre sur le drapeau qui montrait que c'était le drapeau vert des rebelles donc c'était juste pour l'anecdote de la manipulation médiatique bon maintenant le peuple syrien résiste comment il résiste parce que c'est vraiment miraculeux et tout le monde dit c'est fabuleux comment la Syrie résiste à tout cet argent qui a été dépensé pour casser la Syrie et toute cette agression toutes ces hordes sauvages qui ont été dépêchés on parle quand même de l'ordre de 200 250 000 personnes qui sont rentrées en Syrie 95% de ces gens sont étrangers à la Syrie c'est à dire des Tchétchènes des Afghans des Népalais de tous les pays du monde et le premier qui a parlé de ça ce sont les services de renseignement allemands on peut pas dire qu'ils sont nés de la dernière pluie et ils continuent jusqu'à aujourd'hui à affirmer ça et aujourd'hui on a bien entendu sur la de la bouche même de Manuel Valls qu'il y aura quelques milliers qui partiront en Syrie d'ici la fin de l'année qu'on peut pas empêcher ça mais on est en train de lutter contre le terrorisme etc. bon alors la résistance se fait l'unité des différentes composantes en fait ils ont voulu séparer la Syrie créer confessionnalisme et sectarisme etc. aujourd'hui le peuple syrien a serré ses liens on est beaucoup plus unis que jamais à tel point je peux vous dire les messes de Noël aujourd'hui réunissent toutes les communautés toutes les communautés chrétiennes d'abord mais avec aussi le moufti et tous les imams les imams des communautés sunnites et chiites participent aux messes le 25 décembre la première c'était en 2013 et 2014 cette année ça a été vraiment une messe très émouvante il se trouve aussi que dans ces années là la fête l'anniversaire du prophète et dans la même semaine où il y a le Noël dans la semaine entre Noël et le jour de l'an donc aussi toutes les communautés fêtent ensemble les fêtes religieuses musulmanes et chrétiennes ensemble cette année aussi pour la première fois toutes les églises chrétiennes ont décidé de fêter ensemble aussi Noël et le jour de l'an alors que d'habitude certains ont Noël le 25 décembre d'autres le 6 janvier etc. donc là toutes les églises ont favorisé une unité de l'ensemble des églises ça c'est un point important deuxième point l'unité très importante aussi entre l'armée et la direction et le peuple le peuple soutient l'armée l'aide beaucoup et il y a eu beaucoup de personnes de la comment dire ce qu'on appelle la défense civile qui ont rejoint qui se sont mis en fait c'est une défense civile qui s'est mise sous la sous la direction de l'armée pour aider l'armée aussi à débarrasser le pays des terroristes donc sous la direction de l'état le peuple affirme son soutien au président il y a une entraide et une comment dire une solidarité une entraide qui est absolument fabuleuse des centaines d'associations se sont créées spontanément quand je vous disais il n'y a pas un seul SDF il n'y a pas une personne qui est à la rue pourquoi ? parce que c'est pas seulement l'état c'est aussi la population qui a accueilli du monde dans ses propres appartements aujourd'hui dans certains appartements on peut trouver un appartement 4-5 pièces où il y a 20-30 personnes qui habitent de la même famille parce qu'ils sont venus d'autres endroits de la Syrie etc. donc il y a cette solidarité civile je peux dire entre les gens mais aussi l'état dépêche des comment dire créer des centres d'hébergement en dur pour les gens parallèlement le peuple syrien résiste à décider et la devise aujourd'hui c'est on résiste par la beauté et la culture à la laideur de la guerre et à l'obscurantisme parce que effectivement si c'est hors de barbare représente quelque chose c'est effectivement la laideur de leurs travaux de leurs actions et l'obscurantisme de leurs pensées donc il y a aussi beaucoup un foisonnement d'activités culturelles des festivals des festivals de cinéma de musique de création etc. et aussi par l'appropriation de l'histoire par le sport il y a des Olympiades et des marathons de physique chimie d'informatique etc. pour encourager aussi les jeunes à aller à continuer la science je peux dire donc voilà et je peux dire que cet adage ou ce principe est plus vrai que jamais qui est aujourd'hui plantons au sein de la terre et semons ce grain de l'amour et ce grain de la paix au sein de la terre parce qu'on est syrien et qu'on continuera à vivre donc voilà aujourd'hui comment on peut aider le peuple syrien je peux dire qu'il faut aujourd'hui exiger l'arrêt des ingérences il faut exiger d'abord il faut parler il faut parler beaucoup de ce qui se passe réellement en Syrie parce qu'il y a une très forte manipulation médiatique et beaucoup de mensonges médiatiques autour de la de la Syrie exiger la levée des sanctions parce que les sanctions ajoutent vraiment à la souffrance du peuple syrien aujourd'hui il n'y a pas de médicaments en Syrie parce qu'ils ont détruit aussi toutes les industries des médicaments et on ne peut pas en acheter parce que les banques n'acceptent pas de traiter avec la Syrie par le fait des sanctions donc ça c'est criminel quand même arrêter aussi le flux et le soutien aux terroristes en Syrie il y a eu des lois des décisions du conseil de sécurité contre les pays qui alimentent le terrorisme et les pays qui le soutiennent et rien n'est appliqué puisque l'Arabie saoudite le Qatar la Turquie disent clairement qu'ils alimentent le terrorisme et les Etats-Unis entraînent ce qu'ils appellent l'opposition modérée ou les terroristes modérés aussi bien en Turquie qu'en Jordanie il y a des officiers américains britanniques israéliens qui entraînent ces gens pour les envoyer en Syrie et aujourd'hui on demande aussi qu'il y ait coopération avec la Syrie contre le terrorisme s'il y a un seul pays aujourd'hui s'il y a un pays qui se bat contre le terrorisme c'est bien la Syrie donc si on veut se battre contre le terrorisme international il faut vraiment utiliser ou traiter avec l'expérience de la Syrie et coordonner avec elle et non pas dire Assad est l'ennemi de la France et Assad est l'ennemi de son peuple etc. et puis sanctionner surtout tous les pays et tous les médias qui organisent et soutiennent le terrorisme parce qu'Al Jazeera aujourd'hui il y a 32 chaînes 32 chaînes animées par l'Arabie saoudite et le Qatar qui appellent à la haine qui appellent à tuer qui appellent à tuer le chiite qui appellent à tuer l'Alawite qui appellent à tuer le chrétien qui appellent à tuer et qui diffusent 24 heures sur 24 aussi sur nos airs et ceux-là ils ne sont pas interdits et il est important non seulement de les interdire mais de sanctionner les pays qui les alimentent en argent et ce sont clairement l'Arabie saoudite et le Qatar aussi qui sont les amis de la France je rappelle donc on a beaucoup à faire en tant que français je dirais là-dessus et puis le dédommagement de la Syrie et le remboursement des destructions et des vies un minimum le remboursement des destructions de toutes les villes qui ont été complètement ou tous les villages qui ont été complètement décimés et de toutes les industries qui ont été déboulonnées volées pillées etc. et détruites voilà donc et je vous remercie j'arrête là et je réponds avec grand plaisir à toutes vos interrogations Applaudissements 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 Bonjour dans un de vos premiers panneaux Madame vous avez apparemment fait un lien entre les printemps arabes et agressions sionistes est-ce que vous pourriez préciser ce que vous entendez par là ? Alors effectivement parce qu'aujourd'hui les Israéliens les terroristes se font soigner dans les hôpitaux israéliens d'une part et il y a réellement en fait différentes déclarations de ces gens qui disent de toute façon nous sommes prêts à travailler avec Israël Deuxièmement il y a eu à chaque fois que Jabhat al-Nusra et ses terroristes étaient en difficulté un bombardement israélien sur des points clés de la Syrie notamment deux bombardements sur le centre de recherche scientifique à Damas récemment il y a eu même des bombardements des attaques israéliennes sur le Golan syrien où ils ont tué aussi des résistants et des personnes qui s'opposaient à ces terroristes donc en fait il y a une connivence réelle effectivement aujourd'hui qui ne s'en cache pas d'ailleurs parce que les images qui soignaient les terroristes de Jabhat al-Nusra dans les hôpitaux israéliens ont été passées sur la chaîne israélienne sur la deuxième chaîne israélienne d'ailleurs et avec Netanyahu qui leur rendait visite et qui leur serrait la main donc en fait effectivement la connivence est réelle aujourd'hui elle est évidente et je peux dire qu'Al-Labouani qui est un des dirigeants de la coalition est allé en Israël qu'il y avait des rencontres qui ont aussi été citées dans le Haaretz et dans la deuxième chaîne israélienne aussi entre les services de renseignement saoudiens et les services de renseignement israélien sachant que les deux sont vraiment complices dans l'agression contre la Syrie vous avez décrit une situation qu'on n'a pas l'habitude d'entendre probablement qu'on est manipulé par les médias certainement pas que sur la Syrie probablement mais ce qui paraît étonnant c'est qu'il y a quand même des médias indépendants aussi il y a souvent des magazines avec des reporters qui aiment bien aller à l'étranger et puis qui ne sont pas forcément sous les ordres de l'état donc ce qui est surprenant c'est qu'à aucun moment on ait des reporters indépendants des journalistes qui soient sur place et qui puissent confirmer un petit peu ce que nous avait apporté par exemple sur la manifestation où il y a un drapeau vert qui nous est présenté alors que là on le voit d'une autre couleur pourquoi à ce moment-là on peut supposer qu'il devrait y avoir des journalistes si vraiment l'état souhaitait l'état syrien souhaitait que la vérité soit faite on devrait accepter qu'il y en a peut-être mais on n'en voit pas on devrait accepter qu'il y ait des journalistes indépendants qui aillent sur place et qui puissent nous dire la vérité et ça c'est étonnant que si vraiment c'est tel que vous nous présentez c'est étonnant qu'on n'ait pas de journalistes de reportage un peu dans le sens qu'on nous avait présenté il y a des personnes qui étaient sur place systématiquement et qui écrivaient systématiquement le contraire de ce qu'ils voyaient Georges Malbruneau pour ne pas le nommer il était très souvent en Syrie et très souvent il écrivait le contraire de ce qu'il voyait alors qu'on avait on lui a posé la question il y avait d'autres personnes qui étaient avec lui aussi qui lui avaient posé la question mais écoutez vous voyez ce qu'on a vu comment vous arrivez à écrire ce que vous écrivez il a dit j'écris ce qu'on me demande d'écrire donc en fait bien sûr maintenant Georges Malbruneau et Christian Chesneau ont publié leur livre concernant les dossiers les fameux dossiers de 40 ans de relations entre la France et la Syrie il y a beaucoup de choses qui montrent comment la France en fait en dessous de de toutes les relations fomentait pas mal de choses donc je vous conseille peut-être de le lire ce livre vous l'avez peut-être vu mais je pense que des journalistes indépendants certes il y en a et qui écrivent aussi la vérité mais qui ont qui sont aussi interdits d'audience je peux dire en France aussi je peux citer Richard Labévière qui est quelqu'un quand même de notoriété sur le Moyen-Orient mais qui aujourd'hui il est devenu indépendant parce qu'il ne trouve plus de travail où il a été il a été renvoyé de tous les médias français qui sont contraires à la liberté de presse donc bon ça c'est tout ce que je peux vous dire c'est voilà Robert Fisk le journaliste anglais donc je pense que Robert Wiers oui bien sûr vous pouvez le lire et c'est un grand journaliste qui va souvent en Syrie et qui rire des choses oui il y a Robert Fisk il y a il y a effectivement dans le Guardian c'est ça la presse anglaise en fait relate beaucoup plus à plus de liberté que la presse en France en fait ou laisse plus de liberté aux journalistes qu'en France ça c'est vrai Robert Fisk écrit régulièrement des choses intéressantes il y a aussi Cockburn qui écrit régulièrement des choses intéressantes dans le centre de recherche canadien Global Research en fait Global Research Center canadien il y a mais en langue française malheureusement il y a très peu effectivement des cris qui correspondent à la réalité ou des cris je peux dire qui relatent la réalité ou la vérité c'est vrai qu'au niveau de la presse anglo-saxonne on trouve beaucoup plus facilement ceci dit j'en profite pour vous signaler quand même quelques sites sur lesquels vous pouvez trouver des informations intéressantes il y a le site du comité Valmy au niveau de la France où vous retrouvez pas mal d'informations le site investigation de Michel Collomb qui aussi relate pas mal de faits et qui aussi fait la correspondance entre plusieurs phénomènes ou plusieurs pays parce que l'Ukraine n'est pas loin de la Syrie on a attaqué l'Ukraine pour faire pression sur la Russie et pour que la Russie lâche la Syrie enfin c'est c'est tout un tas de choses c'est une géostratégie mondiale et c'est pas c'est pas un point du monde et puis un autre point etc. tout est lié dans le cadre d'une stratégie de repartage du monde réellement voilà juste une petite précision pour le drapeau qu'on a vu tout à l'heure si vous avez remarqué autour de ce grand drapeau il y avait des petits drapeaux et qui sont de couleur rouge et pas vert juste si vous avez remarqué la photo on était en Syrie en 2011 et en 2012 qu'on était au moment des événements de Giselle Saugour qu'on a assisté à des scènes on a vu notamment regarder les actualités à France 24 on a vu le traducteur qui disait l'inverse de ce que disait l'interviewé en arabe ah oui quand on est rentré on a fait 35 lettres on a écrit à tous les journaux toutes les télévisions les ministres on a fait des rapports de ce qu'on avait vu et en fait il y a eu France 5 qui a fait un accusé de réception mais personne n'a jamais répondu au courrier et jamais personne n'a publié ce que vous avez envoyé mondialisation.ca d'accord voilà c'est le seul site qui a un petit peu repris le témoignage mais c'était vraiment du vécu d'accord bah oui et mal traduit sur les télévisions françaises absolument oui tout à fait je voudrais vous dire quelque chose à propos du chimique où on a parlé beaucoup de l'attaque chimique qui a été perpétrée par Assad contre le peuple etc l'histoire du chimique c'était d'abord en mars 2013 il y a eu effectivement une attaque chimique à Khan al-Assal Khan al-Assal c'est un village à côté d'Alep et Khan al-Assal était attaqué par les terroristes la Syrie à ce moment-là a demandé à l'ONU d'envoyer une commission d'enquête la commission d'enquête suite à ça les Etats-Unis ont dit oui mais la commission d'enquête il faut qu'elle aille dans toute la Syrie parce que nous nous avons des informations comme quoi des armes chimiques ont été utilisées dans toute la Syrie dans d'autres endroits et bien sûr l'Etat syrien a refusé il a dit nous on demande à ce qu'il vienne à Khan al-Assal et pas à tout si le rapport est correct et objectif nous verrons nous étudierons la question d'aller dans d'autres endroits et à Khan al-Assal il y a eu un rapport clair de la commission de l'ONU qui était enfin clair une enquête la commission elle est arrivée la délégation est arrivée en août 2013 donc et c'est à ce moment là qu'il y a eu l'attaque chimique faite à Douma et on a dit ah ça c'est encore Assad qui a fait ça et la commission qui devait faire l'enquête a été dépêchée à Douma donc interdite d'aller à Khan al-Assal lorsque cette commission a été décidée je tiens à vous dire à Khan al-Assal il y a eu un massacre des 150 soldats qui étaient témoins de l'attaque aux chimiques provenant des terroristes et c'est eux qui ont été tués les 150 personnes témoins ont été tuées mais quand même la mission n'est jamais arrivée à Khan al-Assal puisqu'elle a été dévoyée à Douma et à Daraya à l'époque donc fin 2014 et puis en plus elle a été retirée du terrain avant qu'elle ne puisse se statuer sur le fait qui a utilisé cette arme chimique c'est à dire qu'ils ont fait des prélèvements au sol qui stipulaient qu'il y avait des armes chimiques qui ont été utilisées ou du chimique qui a été utilisé il y a eu des témoignages dans toutes les presses disant ou des mecs ils disaient des terroristes disaient c'est nous qui avons tiré parce que l'Arabie saoudite nous a livré des produits chimiques sans nous livrer le mode d'emploi et c'est nos enfants qui ont été tués avec ça c'était le père d'un enfant qui est d'un jeune en fait qui a été tué qui disait ça à un journal canadien d'ailleurs qui avait publié ça et puis par la suite il y a bien eu le rapport de Carla Del Ponte qui a dit qu'effectivement le chimique a été utilisé en Syrie mais exclusivement ce sont les terroristes qui l'ont utilisé il y a eu un rapport de Seymour Hersh qui cette fois-ci disait aussi que ce sont les terroristes qui ont utilisé les armes chimiques il y a eu un rapport de la MIT qui est quand même Massachusetts Institute for Food of Technology qui est une référence mondiale qui a aussi affirmé et qui a montré la relation entre la Turquie et le chimique en Syrie etc. et tout ça on continue à dire aujourd'hui et d'ailleurs malheureusement on continue à dire en France et aux Etats-Unis etc. on continue à dire Bachar Al-Assad a utilisé le chimique contre son peuple donc voilà je voulais seulement vous demander on nous laisse entendre que l'armée on nous laisse entendre cet an dernier avec ce qui se passe à l'heure actuelle à Palmyre que l'armée d'Assad est décimée qu'il n'y a plus d'armée régulière qu'il n'y a plus d'armée légitime si vous voulez dans le camp de l'Etat ça c'est ce que nous lisons c'est ce que nous entendons c'est la débandade etc. qu'en est-il ? c'est la guerre par les médias encore une fois et c'est la guerre psychologique effectivement l'armée syrienne est très bien structurée l'armée syrienne continue tous les jours à enregistrer des victoires et à récupérer du terrain tous les jours je peux dire aussi qu'elle se renforce elle est de plus en plus forte aussi du soutien de la population et aujourd'hui du soutien aussi et de la coopération avec le Hezbollah libanais dans le Qalamoun aujourd'hui une très grande victoire en fait dans les montagnes du Qalamoun a été enregistrée bien sûr personne n'en parle qui est de nettoyer et pratiquer complètement les montagnes du Qalamoun qui sont des montagnes très escarpées et très dures d'accès dans lesquelles les terroristes étaient pullulés depuis deux ans et demi et bon cette région qui sépare en fait la Syrie du Liban et qui est proche qui est en fait sur le flanc de la Syrie d'un côté et sur l'arrière de la résistance libanaise de l'autre côté a été complètement nettoyé et ça c'est un point qui est très très important parce qu'il coupe les voies des renforts des terroristes dans cette région donc voilà et je peux dire quand même que l'offensive malheureuse en fait qui a eu lieu à Palmyre c'était pour couvrir cette grande victoire pour casser cette grande victoire qui était dans les montagnes du Kalamoun parce que comme d'habitude ils s'attaquent aux personnes civiles et ils s'attaquent aux sites historiques comme lieu de chantage une deuxième question je suis en lien avec des amis syriens qui habitent dans la zone qu'on appelle la Syrie Util à l'Ataké et leur terreur actuelle c'est ce qu'ils m'ont dit Survivor tout récemment ça serait la fermeture de la frontière syro-libanaise c'est à dire que à l'heure actuelle ils peuvent avoir très difficilement des visas pour l'étranger mais s'ils sortent ils sortent par Beyrouth et si on ferme la frontière qu'en pensez-vous c'est ce qu'ils me disaient leur crainte c'est ça en quel sens ça pourrait se produire et pourquoi je peux vous dire quand même que l'attitude des Libanais a complètement changé à partir du moment où il y a eu le grand raz-de-marée des réfugiés au Liban syriens au Liban pour le vote et là pourquoi parce qu'au début ils recevaient les Syriens pensant qu'ils étaient tous opposés au gouvernement syrien et qu'ils étaient tous qu'ils étaient réfugiés au Liban de peur de l'état parce qu'ils sont contre l'état syrien et en fait le mouvement du 14 mars je ne dis pas tous les Libanais le mouvement du 14 mars en fait qui est le mouvement Hariri et Jarja c'est ça le 14 mars ils étaient vraiment très violents tout de suite après par rapport aux Syriens et bien puisqu'ils sont pour leur chef et bien qu'ils y aillent on ne veut pas des Syriens chez nous etc. Donc il y a eu un changement total au niveau de l'attitude je dirais même un racisme qui était une sorte de violence comme ça endémique je peux dire qui était contre les Syriens mais différentes tracasseries au niveau des frontières libanaises pour les Syriens différentes tracasseries ça dépend surtout aussi beaucoup des personnes parce que clairement il n'y a pas d'ordre clair dans un sens ni dans l'autre parce que malheureusement le Liban n'a toujours pas de gouvernement et il n'a toujours pas de président donc il n'y a pas de politique cohérente et ça dépend de la personne qui se trouve au poste si elle est de cette opinion politique ou cette autre opinion politique elle agit selon ses croyances donc ça c'est un petit peu le malheur du Liban et le malheur aussi des Syriens qui se trouvent au Liban je peux dire aujourd'hui il y a tous les jours des appels du gouvernement syrien pour tous les réfugiés dans tous les pays pour revenir en Syrie et revenir dans leur pays en me disant il y a effectivement nous sommes prêts à régulariser la situation y compris de ceux qui sont opposés en fait il n'y a jamais eu de discrimination ni dans les distributions des aides ni dans les distributions des vivres selon les positions politiques des uns et des autres parce que moi je peux vous dire et clairement et beaucoup de gens en sont vexés au niveau du peuple c'est que dans les centres d'hébergement il y a beaucoup de gens qui sont opposés au régime et parfois on demande aux enfants il est où ton papa mon papa il fait le djihad et il est dans le centre d'hébergement il est nourri logé soigné par le gouvernement donc en fait il n'y a pas du tout de discrimination et ça c'est une chose qui est très civique et qu'on peut on ne peut je peux dire c'est pas c'est un signe de hauteur et de force de l'état syrien qui est de dire tous les syriens sont les enfants du pays qu'ils soient contre ou pour l'état ça c'est pas un problème mais ce sont tous la Syrie et à tout le monde et tous les jours il y a des appels justement pour que tout le monde et je vous demande de relayer aussi cet appel que pour tous ceux qui sont partis ailleurs reviennent en Syrie et soient respectés et respectables dans leur propre pays malheureusement les pays où il y a ces centres de ces camps de réfugiés ils se font beaucoup d'argent sur le dos des réfugiés puisqu'ils ramassent de l'argent de partout soi-disant pour aider les réfugiés syriens etc. dont ils ne voient pas un centime bien sûr les réfugiés syriens mais eux ils ramassent beaucoup d'argent et ils voudraient garder cette possibilité de continuer donc aussi bien en Turquie en au Liban et en Jordanie ils sont interdits d'ailleurs en Jordanie et en Turquie ils sont entourés par des barbelés interdits de sortir du camp et interdits de se mouvoir dans le pays sous prétexte que ce sont des terroristes ou je ne sais quoi donc voilà la question aujourd'hui c'est nous appelons tous les réfugiés à l'extérieur à rentrer dans le pays et à régulariser leur situation et voilà aujourd'hui il y a même des mouvements d'amnistie et de réconciliation à l'intérieur du pays qui progressent beaucoup beaucoup et à grande vitesse donc ça c'est aussi un des facteurs qui fait que nous aurons nous avons l'avenir avec nous et que la victoire sera effectivement la victoire de la Syrie quand je dis nous je ne suis pas le pouvoir mais je dis nous syriens voilà c'est la question qui me taronne un peu c'est plutôt en temps de lire il y a toujours des choses à réfuter aux deux parties aux deux camps entre guillemets et aujourd'hui si aujourd'hui on va voir sur les médias et qu'on trouve des informations qui peuvent être totalement contradictoires avec vos informations est-ce que vous avez des informations qui pourront nous dire voilà même si le gouvernement syrien est dans un but de sauver son peuple est-ce que il y a des choses qu'on reproche au gouvernement syrien qui sont véridiques qui sont véridiques c'est-à-dire c'est quoi je ne sais pas justement parce que là aujourd'hui nous si on prend le dialogue qu'on a il y avait les bombes chimiques les bombes chimiques excusez-moi il y avait l'attaque contre les manifestations etc qui semblait totalement fausse et totalement je veux dire manipulée par nos médias et ça je comprends très bien mais de votre point de vue ayant été sur place etc est-ce que il y a des choses qui puissent nous orienter pour faire la part des choses et vraiment parce que j'ai une sensation et c'est peut-être personnel comme si la Syrie était un paradis et que tous les voisins étaient jaloux peut-être que c'est véridique de la Syrie purement et simplement et que c'est cette jalousie qui a conduit à ce résultat d'aujourd'hui en fait moi je crois je crois qu'il y a un certain nombre de principes qu'il faut asseoir dans les relations entre les peuples entre les pays s'appuyant sur la sur la la charte des Nations Unies premièrement la non-ingérence la non-ingérence d'un pays dans les affaires d'un autre ne pas avoir recours à la force pour résoudre même des différends entre les pays et puis surtout aucun pays n'a à soutenir des groupes dans un autre pays contre son gouvernement ça c'est un premier principe je pense qu'il faut avoir présent à l'esprit deuxièmement je crois qu'il n'y a absolument aucune excuse et aucune raison qui pourrait donner raison à une destruction d'un pays et à des massacres de la population quelles qu'elles soient quelles que soient les contradictions qu'on peut avoir quelles que soient les critiques qu'on peut avoir contre un gouvernement un état ou même des personnes du gouvernement ou de l'état parce que des abus de pouvoir ça existe partout de la corruption ça existe partout on ne peut pas dire qu'ici il n'y a pas de corruption ou en Italie il n'y en a pas ou en Corse il n'y en a pas là ça existe partout il y a des moyens légaux qui permettent de lutter contre les dérives de certains pouvoirs mais avoir recours au terrorisme avoir recours à se venger sur la population civile à avoir recours à couper des têtes et à mutiler la population civile je crois que c'est un fait condamnable en soi avoir recours à une ingérence aussi d'un pays dans un autre c'est condamnable en soi donc j'estime qu'il faut quand même ici affirmer un certain nombre de principes qui sont le droit des pays et des peuples à disposer d'eux-mêmes et à décider eux-mêmes de qui les dirigent et de qui les et de qui gèrent les affaires aucune minorité dans un pays n'a à à imposer par la force son avis même si on peut penser ou d'autres pays peuvent penser qu'il est juste savoir vous adorez la Syrie vous la défendez c'est très bien c'est convaincant et je voulais savoir pourquoi vous avez quitté la Syrie est-ce que c'était avant mars 2011 je ne connais pas votre non je suis partie en 67 alors donc c'était un pays superbe avant mars 2011 je suis venue faire des études cher monsieur et je suis restée alors pour des raisons tout à fait personnelles je suis restée ici ok ok et pour des raisons tout à fait patriotiques je suis retournée maintenant d'accord et ça fait un peu des théories du complot là quand vous dites on a organisé tout ça c'est quoi c'est souvent on voit c'est les illuminatis je trouve ça un petit peu ce n'est pas une théorie du complot que de dire il y a des plans et des choses qui ont été il y a des stratégies il y a des plans dans la stratégie américaine lorsque l'Irak a été attaqué même dans l'effondrement de l'Union soviétique je peux dire dès les années 90 même dès les années 82 déjà dans tous les écrits américains il y a les différentes versions du New Middle East Condoleez Sarais avait annoncé de toute façon que dans les années à venir il y a sept pays qui doivent être effondrés l'Irak la Libye la Syrie ils ont commencé par l'Afghanistan donc ce n'est pas de la théorie des complots je ne suis pas en train de fabuler je suis en train de me baser sur une littérature qui existe malheureusement les gens ne lisent pas beaucoup mais il y en a qui lisent et donc relater ces faits ce n'est pas de la théorie du complot c'est une réalité vous avez dit que la Syrie est aidée par le Hezbollah quand vous dites Hezbollah moi j'entends Iran vous n'avez pas mentionné le rôle de deux acteurs majeurs que sont l'Iran et la Russie oui mais l'Iran aide je peux dire l'Iran est un allié de la Syrie la Russie est un allié de la Syrie l'Iran ne se bat pas en Syrie il n'y a pas un seul soldat iranien sur le sol syrien quand je parle de Hezbollah effectivement aujourd'hui il y a une coopération et une collaboration sur le terrain entre l'armée syrienne et le Hezbollah dans le Kalamoun qui est une région qui est commune à la Syrie et au Liban donc c'est d'un côté le Liban de l'autre côté la Syrie donc il y a des intérêts réels à se défendre contre le terrorisme et qui en plus dans cette région il y avait Arsad vous connaissez quand même les soldats qui ont été les soldats libanais qui ont été qui ont été kidnappés par Daesh à Arsad et sur lesquels il n'y a jamais l'armée libanaise n'a jamais eu la couverture politique nécessaire pour qu'ils aillent attaquer effectivement les gens de Daesh puisqu'il y a une connivence entre certaines parties du pouvoir libanais justement je parlais de Hariri et Entko donc avec Jarja et donc voilà donc là on passe effectivement une réelle coopération sur le terrain parce que l'Iran parce que le Liban a besoin de se protéger et la Syrie aussi des terroristes maintenant l'Iran elle est effectivement un allié de la Syrie soutien par ses positions politiques soutien économiquement aussi la Russie aussi soutient beaucoup économiquement militairement la Syrie fort heureusement d'ailleurs sinon on n'aurait pas tenu heureusement que nous avons des alliés forts aussi et heureusement que nous avons des alliés autres nous avons quand même tous les pays du BRICS qui sont des alliés de la Syrie aujourd'hui donc c'est c'est pas ce n'est pas caché je veux dire c'est pas ce n'est un secret pour personne et c'est bien que ce soit comme ça c'est très bien et je peux dire quand même que ça ça fait partie du génie politique de l'état syrien qui a réussi à nouer ces alliances fortes avec des pays qui pèsent dans la région malheureusement ce n'était pas le cas de la Libye et aujourd'hui la Libye est devenue une plateforme de distribution terroriste dans le monde avec alors que la Libye était un pays riche qui abritait près de 3 millions de travailleurs de tous les pays dans des conditions de travail correctes aujourd'hui c'est un pays qui n'a plus d'existence presque au niveau étatique dont les richesses sont pillées systématiquement et il n'y a plus personne en fait qui peut travailler économiquement la Libye est presque complètement détruite donc c'est vrai que c'est énorme et là je peux ouvrir une petite parenthèse les Libyens peuvent remercier l'OTAN d'avoir sauvé les 200 morts de Benghazi en bombardant la Libye en tuant 160 000 personnes au moins et en continuant la débandade actuelle dans le pays je pense que l'OTAN devrait quand même faire son bilan c'était avant dernière question mais je voudrais donner la parole au prêtre syrien arménien qui vient d'Alep le père Namamian bonsoir à tous je suis père Narek Namoyan je viens de Kamichli de la nord-est de la Syrie je suis sur Valence depuis deux ans je suis sur Valence depuis deux ans dans la communauté arménienne catholique je suis curé et je veux dire une petite parole de ce sujet de ce soir que la première fois c'est ma deuxième année en France j'entends cette opinion juste et pour moi aussi c'est 100% juste pourquoi la guerre dans notre pays pourquoi la guerre en Syrie parce qu'avec tous les gens avec tous les gens que j'ai connus quand on parle de la Syrie vous avez là-bas le dictateur Assad c'est ça les gens ils ne savent pas l'histoire ils ne savent pas les choses qu'ils roulent dans le monde économique politique et malheureusement ils pensent que si on tue Assad il finit tout et je peux dire qu'aujourd'hui il y a dix ans qu'ils ont allé en Irak ils ont tué Saddam mais aujourd'hui dans chaque quartier il y a un petit Saddam pour moi comme il a dit la madame aujourd'hui c'est ça notre pays c'est ça la Syrie qu'on a vécu j'ai vécu toute ma vie là-bas j'ai travaillé dans toute la Syrie comme prêtre comme chrétien avec les musulmans avec les sunnites avec les chiites j'ai dormi chez les kurdes on a fait le camping chez les musulmans on n'a pas senti qu'on a quelques différences mais après la libération qu'il va diffuser l'Amérique et l'Europe aujourd'hui malheureusement on demande c'est tué avec moi et contre moi c'est tué avec Assad ou anti-Assad c'est tué chiites aux sunnites chrétiens aux musulmans c'est ça qu'ils veulent la politique américaine la politique européenne et malheureusement la France il a il a fait beaucoup son part aussi je vous remercie madame et je vous dis que je vous remercie aussi la diocèse de Valence surtout monseigneur Michel Pierre-Yves qu'il a fait un grand pas avec la souffrance des chrétiens de la Syrie avec un jumelage de la diocèse de Valence avec la diocèse des Arméniens catholiques vous savez que la Syrie il souffre beaucoup si on peut l'aider comme a dit monseigneur Pierre-Yves il a fait ce jumelage pour aider les chrétiens les églises qu'ils ont détruiées les écoles les gens qu'ils souffrent aujourd'hui la Syrie il a besoin surtout notre aide mais aussi cette opinion que la Syrie c'est pas c'est pas seulement Assad la Syrie c'est un pays qui est Damas c'est la plus antique ville du monde habité pour ça nous on doit combattre on doit on doit dire dire oui à la vie et non à la mort merci beaucoup Aïssa Medani donc bonjour vous êtes une franco-ostérienne donc une scientifique voilà vous avez fait des études en chimie en informatique aussi oui j'ai fait aussi un peu de sociologie politique une licence à Paris 7 et puis voilà bon je suis en France depuis longtemps je suis franco-syrienne je suis j'ai des choses à dire en tant que citoyenne française et des choses à dire en tant que citoyenne syrienne donc c'est vrai qu'aujourd'hui je suis très très mal en tant que citoyenne française parce que je trouve quand même que la France ne respecte pas les principes qui ont été édictés par de Gaulle sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sur la non-ingérence sur la liberté sur les et voilà donc là c'est vrai que ça me rend malade d'un côté et d'autant plus que le pays agressé et le mien aussi c'est la Syrie au début j'ai commencé par vouloir réunir un certain nombre de Syriens pour discuter et discuter de ce qui se passe dans le pays et puis après j'ai commencé effectivement une fois partie en fait comme je partais depuis depuis 2011 je suis partie un mois sur deux en Syrie j'ai récolté la réalité de la situation sur le terrain et j'ai essayé ici d'informer de faire donc effectivement on peut dire depuis ce moment là j'ai commencé à faire des conférences en France et à mon étonnement d'ailleurs à chaque fois on m'enlevait la salle à la dernière minute on m'interdisait la parole etc ce qui fait que finalement c'était d'autres organisations qui organisaient le débat et qui prenaient la responsabilité de la salle ce qui n'a pas empêché d'ailleurs que parfois elle nous ait été enlevée d'ailleurs je tiens à rappeler notamment une conférence qui a été faite à Lille que vous retrouverez d'ailleurs sur internet et ou qui devait se tenir un samedi après-midi c'était une association des communistes des jeunes communistes qui qui organisaient à Lille la ville de Martine Aubry ils avaient eu la clé la veille donc vendredi soir et ils ont été étonnés surpris samedi matin qu'on ait changé la clé qu'on ait changé la serrure et on les a informés que la salle leur était interdite donc on a fait très vite on a essayé de se faire héberger dans un lieu privé donc un restaurant kurde syrien qui nous a qui nous a hébergés gentiment et nous avons pu mener moi et Bahar Kim Jongur qui étaient aussi invités avec moi à cette conférence on a pu tenir notre conférence quand même dans un cadre très agréable et très chaleureux mais absolument où on dénonçait les pratiques socialistes entre beaucoup de guillemets de la mairie de Martine Aubry pour étouffer la liberté d'expression et ça nous est arrivé à Paris à plusieurs reprises aussi donc finalement c'est très grave quoi la liberté d'expression en France n'est pas ce qu'il y a de mieux et puis on peut parler pour apprendre la démocratie aux autres on n'est pas les mieux placés malheureusement et ravie de pouvoir de pouvoir m'adresser au public et à un public qui est vraiment de grande qualité pas seulement d'écoute mais d'intérêt mais aussi de culture en fait c'est très intéressant et c'est important et je crois que c'est c'est ce qu'il faut faire en fait je continuerai à faire ceci il y a deux jours j'ai tenu aussi une conférence dans une église à Paris dans l'église Saint-Christophe de Javel à Paris et c'était aussi très intéressant donc voilà maintenant c'est un autre un autre stade mais je crois qu'il y a eu aussi des choses qui commencent à changer au niveau de la France parce que tout le monde beaucoup de gens se rendent compte des mensonges beaucoup de gens se rendent compte quand même que la politique française va dans le mur beaucoup de gens le disent beaucoup de gens le disent aussi ne le cachent pas y compris parmi les personnes et les personnalités responsables des députés des sénateurs etc et malheureusement le gouvernement continue dans sa dans sa lancée sans vouloir écouter les uns et les autres c'est malheureux pour la France je suis intervenu une ou deux fois sur la BBC sur France 24 à la télé sur RT RT c'est en fait Russia Today une fois sur Press TV en fait donc voilà c'est varié disons quand on m'invite je suis là je suis toujours prête et puis prête à faire savoir la vérité et la réalité de ce qui se passe parce qu'il y a vraiment tellement de mensonges médiatiques qui font que ce qui fait que bon ça fait mal aux tripes en fait moi vraiment ça me fait mal au coeur de voir tous ces mensonges contre la Syrie contre un pays souverain contre un peuple qui se fait massacrer qui se fait qui se fait dépecer vraiment on découpe les gens on coupe les têtes on coupe les membres etc et tout ça c'est pour faire valoir une politique de domination sur la Syrie très bien merci encore à vous toutes les personnes qui regardent et qui écoutent Mistral merci à vous de faire entendre notre voix la voix de la raison la voix de la vérité sur les ondes et sur internet merci beaucoup à vous et puis continuez le combat merci à vous